Notre nouveau président, Basse Roudyamaï Diarrad Fay, a fait son fonctionnement et a fait son premier discours au Sénégalais le 3 avril. Alors justement, sur la forme, nous allons analyser le discours sur la forme. Nous avons aussi des changements, des rapports, des marambèges, et tant d'autres, et tant d'autres. Sur la forme, comment vous allez analyser ce discours ? En tout cas, moi, dans les médias, j'ai des détails, je ne sais pas si je n'ai pas vu ça. Peut-être que nous avons vu, mais je n'avais pas vu ça. Mais j'ai toujours vu qu'il y a les sauts de la République. Les sauts de la République, ça veut dire que c'est le symbole de la République. Si vous avez fait trois discours, il y a eu trois discours. Quand il a gagné l'élection, le lendemain, il a fait un discours. Après, ça a suçu beaucoup de débats, il y a des détails, il y a des détails, il y a des détails, mais dans ce moment, dans ce contexte, il faut se souvenir que Dieu a fait un moment, il a eu une reprise des candidats. Il a fait un tournoi, Dieu a fait un bon rapport. Et quand il Minas le fait, il a eu un dialogue, elle avait dit que tu es le Président du Sénégal ou le candidat, il n'avait aucun rapport. Il n'a pas entendu. Dieu a dit qu'il était ce candidat. Dans le tournoi, dans laquelle il était candidat, c'est le candidat. Dans ce tournoi, vous allez dire que la campagne a démarré. il y a une campagne il y a une campagne 6 jours toujours il y a un président il y a une pression il y a une euphorie et une émotion je crois que son premier discours a un contenu et puis le président de la coalition qui parle après sur son investiture il y a une prestance avec tout les attributs d'un chef d'état d'un président montrer le vrai débarqueur lui il y a une je crois que si on a invité c'était un moment solennel au Sénégal on a une république qui est debout malgré une contorsion démocratique malgré on a fait une transition démocratique pour moi c'est ce qu'il faudra d'abord retenir et dans cette transition démocratique c'est ce qu'il faudrait de faire c'est ce qu'il faudrait de faire une passation avec Abdu avec Bakisal et Maxal qui sont venus par là et qui ne sont pas au protocole ils ne sont pas un engagement avec Diomaye avec Bakisal si on a fait un engagement avec Diomaye avec personne avec personne et la transition démocratique c'est que le système démocratique du Sénégal a une maturité et une responsabilité quand il faut voter les gens on va voter donc tout est normal que la démocratie doit être une institution on va assister à des transitions démocratiques pas comme dans les autres pays africains où on est obligé de prendre des armes pour déloger un président donc le Sénégal a montré une belle leçon de démocratie le Sénégal a restauré son image de pays de vitrine démocratique en Afrique ensuite dans la forme comme dans le fond ce n'était plus Bassiri Diomai président de Diomai président ou d'une coalition mais Bassiri Diomai Diahar Fay président de la République du Sénégal avec tous les moyens de l'État et tous les attributs de l'État donc il est un investisseur ensuite il a fait un discours globalement il est revenu sur cette vision parce que il est un discours concis et précis qui est très structuré où sur les grandes questions que vous avez dit les Sénégalais ils vont attendre mais le discours est en contexte le discours est en contexte parce que le discours est un discours d'investisseur qui est investisseur c'est le premier discours en tant que président où il vient rassurer les partenaires internationaux en tant que président de l'intégration africaine c'est-à-dire qu'il y a des présidents qui connaissent la cartographie diplomatique du Sénégal et la position géostratégique du Sénégal que le Sénégal peut jouer encore en lien avec les présidents de la Guinée et du Burkina qui est en rupture de banc avec la CDAO il peut être une chance pour l'Afrique que nous avons une croix de retransmission entre le président et le CDAO pour nous en lier dans une intégration mais aussi il a parlé de souveraineté c'est-à-dire même dans les partenariats dans la coopération internationale et les relations internationales que nous avons une relation où le Sénégal va conserver ses intérêts c'est ce que toujours les Sénégalais ont dit mais Benenbi il a parlé d'espérance il a parlé de la jeunesse il a rendu hommage aux victimes il a rendu hommage à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie à cause de ce projet politique mais aussi au-delà même de ces personnes les anciennes générations qui se sont battues pour construire une démocratie au Sénégal c'est important parce que la corruption elle revient chaque discours il te parle de la lutte contre la corruption parce que tout simplement ce qu'on va dire c'est ce qu'on va dire c'est ce qu'on va dire pourquoi exactement la corruption gagne de plus en plus oui mais moi je n'ai pas le Sénégal ça c'est le Sénégal c'est ce qu'on va dire c'est le Sénégal mais il faut avoir de l'audace et du courage et je considère que ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire il faut le préparer pour avoir le courage avec l'audace pour avoir une volonté politique réelle de régler ce problème maintenant au delà de cette volonté il faut l'affirmer dans son discours il faut lutter contre la corruption et puis comment ça fait ? tu commences à entendre les gens qui ont dit à ce qu'on va dire à ce qu'on va dire d'abord ce que vous savez c'est le rapport IG le rapport OFNAC le rapport de la Cour des Comptes nous l'avons publié parce qu'on a fait 3 ans le rapport IG il ne faut pas sortir le rapport IG il doit sortir le rapport de la Cour des Comptes il doit sortir déjà il ne faut que ce qu'on parle de la redevabilité et de la bonne gouvernance donc il faut que c'est pas de cilinder exactement. Oui, oui, oui. Est-ce que vous n'avez pas besoin de faire ce que vous avez besoin de faire ce que vous avez besoin ? Oui, mais c'est d'ailleurs. Moi, je disais que nous avons un inspecteur d'impôts et domaine. Si vous avez besoin d'impôts, Farial, nous sommes présidents. Et puis, nous avons 17 ans de carrière. Donc, nous avons une expérience en matière de recouvrement. Parfois, nous avons une fraude fiscale et nous avons une question. C'est une stratégie. Est-ce que vous avez eu le droit d'impôts comme Maxal, ou nous avons eu le droit d'impôts et nous avons eu le droit d'impôts. Parfois, nous avons eu le droit d'impôts. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez eu le droit d'impôts sur le casse-là ? On a eu le droit d'impôts sur le casse-là, on a eu un milliard ou un million. Vous avez eu le droit d'impôts après l'impôts sur le casse-là. Ici, l'objectif est de récupérer le casse-là ou le droit d'impôts sur le casse-là. Donc, c'est une stratégie. Parce que si vous avez eu le droit d'impôts, ça va être coûteux, tu vas prendre des avocats, tu vas prendre des commissions regatoires, tu vas faire des procès, tu vas mettre de l'argent encore pour trouver de l'argent. Est-ce que la bonne stratégie que vous pouvez faire, c'est ce que vous avez dit, c'est que vous avez eu le droit d'impôts. Tu vas prendre des avocats, Toi, tu vas faire un poste, mais comme comme avec l'allèle, quand tu as l'impôts sur le marché, tu vas faire ce tour. Parfois, tu vas faire ce tour au-djabar. Tu vas faire ce premier-djabar, ce premier-djabar, tu vas faire ce tour, il peut être un genre prénom. Donc, dans la stratégie, il demande tout simplement, parce que nous savons que, l'État a tous les moyens, tous les instruments d'enquête, ils peuvent avoir les preuves nécessaires, ce qui vous a dit, c'est comme vous savez, c'est un peu de temps. Vous allez faire un petit déjeuner, et vous allez faire un petit déjeuner, et vous allez faire un petit déjeuner. Vous allez faire un déjeuner. Si vous allez faire un déjeuner, il n'y a pas de problème. Si vous allez faire un déjeuner, vous allez faire un déjeuner. En tout cas, il y a un déjeuner, le prénom, il peut leur donner comme complice, par exemple. Comme vous savez, si vous ne parlez, vous n'êtes pas. Elle est si vous n'êtes pas. Si vous cherchez votre peau, vous allez, vous allez faire un déjeuner. effectivement, si vous n'êtes pas capable de faire le déjeuner. le président a dit, on va faire l'amnestie. Je vous laisse pas, mais vous n'êtes pas capable. Si vous n'êtes pas capable de faire un déjeuner, il nous permet d'un déjeuner. Il peut se charger à l'amnage. Donc il a poussé, donc l'objectif aujourd'hui, c'est une stratégie pour faire des recouvrements ou ils devraient venir faire une chasse aux sorcières. Donc, pour moi, c'est une stratégie mûrement réfléchie. Parce que même au Canada, le système qui est de mettre en place, ça permet de motiver les gens à venir dénoncer les trucs de malgouvernance. Benelm, il a parlé de la protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'il y a des gens qui ont été Ousmane Sonkoua a été lanceur d'alerte. Il est dans l'administration, il a vu qu'il a été dénoncé. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Maintenant, est-ce que si quelqu'un a vu une pratique qui est en fonction publique locale ou en fonction publique ou en administration, ce qui est fait, nous avons fait un petit peu. Mais si je l'ai fait, il a l'impression qu'il nous a fait. Donc, si vous avez fait un combat qui protège les gens, moi, je trouve que son véritable combat doit être la lutte contre la corruption sur toutes ses formes. Parce qu'il est ancré dans le Sénégal, l'alerte de l'alerte de l'alerte et de l'alerte de l'alerte. Il a eu un peu de l'alerte de l'alerte et de l'alerte de l'alerte. Il a eu un certain nombre de choses. Un service administratif qui est en train de se faire. C'est un certain nombre de choses. Le mot de l'alerte, il faut légaliser ses affaires étrangères dans le bouton. Il faut voir nos costumes. Parce que l'alerte administrative est un lit pour la corruption. Donc, c'est un grand chantier. Et pour moi, tout le monde doit l'accompagner. On doit adopter des changements de comportement et puis participer quand même à la lutte contre la malgouvernance.